Bienvenue dans le huitième épisode il me semble de ce let's play Victoria 2 et donc de cette guerre contre l'Autriche qui se passe vraiment pas mal. Maintenant la question c'est de savoir si j'attends ou pas d'avoir, de pouvoir ajouter mon nouveau Wargoal. Je suis pas sûr que ça vaille le coup, très honnêtement. Je pense que je pourrais déjà obtenir une paix avec Bavaria from Sphere. Ça aurait été rapide, c'est parfait. Je gagne 15 de prestige, j'y perds 28. Je pense que je vais faire ça, c'est vraiment trop long d'attendre. Il va me falloir au moins 1 ou 2 ans pour y arriver. C'est super chiant, faut bien l'avouer. J'hésite. Je crois que je vais prendre la paix. Avec l'espoir que, avec ce malus de prestige déjà, l'Autriche sorte assez rapidement du top 8. Ils sont plus alliés avec l'Angleterre. Ou alors non, c'est parce qu'on ne le voit pas en fait. Ils sont encore alliés avec l'Angleterre. En tout cas, moi, j'ai gagné un nouveau pays dans ma sphère. Je vais bien mobiliser. Et du coup, je vais ramener toutes mes troupes à Berlin, tranquille. Tout de suite, on va repasser dans le vert pour les finances, bien sûr. Je pense qu'on va essayer assez rapidement de s'allier avec eux. Pour l'instant, ils ne vont pas vouloir, mais très vite, ils vont accepter. Ils n'auront pas trop le choix, en fait. Et donc, maintenant, prochain sur la liste, c'est Baden. Soit par la diplomatie, soit par la force. Il faut de toute façon qu'ils me rejoignent. Je préférais que ce soit par la diplomatie, mais ce n'est pas gagné. L'avantage, c'est qu'ils n'ont plus de frontières communes avec l'Autriche. Enfin, ils n'en ont jamais eu, d'ailleurs. Ils n'en ont jamais eu, donc ça ne change rien. Balance. Alors, vite fait, on va rediminuer un peu les impôts. Je vais laisser ça à mini-tary spending au maximum, parce que j'aimerais bien refaire un peu plus d'armée. Je suis à 79 sur 73. Ce n'est quand même pas terrible. Je vais disbander les armées des régions qui ne peuvent plus maintenir de troupes. Là, vous voyez, par exemple, ici. Ce sont des régions qui ont des brigades alors qu'elles n'ont plus assez de population. Et j'en ai quand même pas mal dans l'histoire. Donc ça, c'est bon. Je pense qu'en laissant la maintenance militaire comme ça, ça va résoudre un peu mon problème. Alors, les capitalistes. Ici, c'est bon. Et ici, ce n'est pas tout à fait bon encore. Donc ici, je vais faire des clairs. Alors, est-ce que l'autriche est... Enfin, j'arrive à sortir l'autriche là. J'aimerais bien voir si c'est à combien le... Le neuvième du classement, là. Je ne sais pas comment on peut voir ça. Prestige. Ah, par rang, comme ça. C'est la Belgique, le neuvième. Ça ne nous donne pas son nombre de points. Elle n'a pas beaucoup, hein. Elle a 126 de score. Ah si, elle a pas mal. Elle a 126. En toute logique, elle devrait être devant. Donc peut-être que l'autriche va sortir. Je sais qu'il faut attendre un petit peu de temps avant de sortir. On a quand même une chance de s'en sortir, là. Quand on est à la limite, entre la huitième et la neuvième. On a, je ne sais pas, quelques mois, quelques années pour remonter la pente, il me semble. Je vais détruire toutes les troupes qui ne peuvent pas se maintenir. Voilà, comme ça, c'est bon. Du coup, je suis à 65 sur 72. Ça me coûte moins cher. Et ça reste des troupes 100% efficaces. Et 100% ravitaillées. Ok, là j'ai vraiment de l'attrition. Donc je bouge toutes mes troupes. Ok. Bon, c'est parfait. Donc je perds de la Consciousness. Donc ça, c'est parfait. Et par contre, je gagne de la Militancy. Donc ça, c'est moins drôle. Là, je suis largement en bénéfice. Je vais diminuer ça. Peut-être pas autant. Comme ça, ça fera l'affaire. Là, j'ai assez de capitalistes, ici. Donc je vais faire des clairs. Je fais des clairs, là où j'ai le plus d'industrie. Oui, je vais participer à cette crise. Le tout est de savoir ce que c'est. Encore en Grèce, mais c'est toujours en Grèce, en fait. Je vais toujours soutenir les Ottomans. Oui, les Ottomans. Ça, c'est chiant. Ce choix ne nous plaît pas du tout. Ah, notre... Notre expédition a échoué. Donc on repère du prestige. Ils sont alliés avec le Russe. Je vais peut-être essayer d'influencer la Hollande. En fait, je n'influence plus grand monde, là, dans l'histoire. J'influence même plus personne, puisque je suis bloqué sur les trois, là. Je vais influencer la Hollande. Pas la Belgique, parce que j'espère qu'ils vont bientôt rentrer dans les 8 premiers pays. Par contre, la Hollande, c'est quand même loin d'être le cas. Ils sont 12ème. Si je pouvais m'en faire des alliés contre la France, ça pourra me servir le moment venu. Alors là, pourquoi on n'est toujours pas alliés avec eux ? Toujours pas. Oula, ils sont soutenus par l'Angleterre en plus. Donc je pense que l'Autriche va les soutenir. Donc ça, la science est super intéressante. Les 50% de points de science en plus. Et du coup, là, je vais rechercher les armées. Ça faisait longtemps que je n'en avais pas recherché. Ouais, je suis un peu inquiet sur cette crise. L'Autriche, je pense, va prendre le camp de l'Angleterre. Sauf s'ils ne sont plus alliés. Peut-être qu'ils ne sont plus alliés. Si, ils sont toujours alliés. Et voilà. L'Autriche a choisi le camp de l'Angleterre. Donc là, c'est un peu mauvais, je pense. Est-ce que c'est passé aux Russes ? Ça, je ne comprends pas trop, ces crises. C'est où, ça ? Je vais chercher. Non. Aïe, j'aime ici. Ça, c'est la mer, mais les îles. Ah si, c'est ça, sans doute. Non, ça, c'est la Ouest Macédonia. Peut-être ces îles, là ? Ah, ça doit être ça, là. C'est ça que la Grèce a gagné. Les Ottomans sont en train de se faire bouffer par la Grèce. Avec ces alliances, là, de Bâle. On a de l'autre côté, c'est ça ou faire la guerre à la Russie. Je crois qu'ils n'ont pas trop le choix, en fait. Faire la guerre à la Russie, c'est jamais vraiment une option. Très agréable, en tout cas. Faut que j'améliore mes relations avec Baden, si je veux... Si je veux pouvoir un jour en faire un de mes alliés. Je vais baisser ma militancy. Je ne sais pas pourquoi elle est en hausse. C'est pénible, ça. Je crois bien que cette militancy arrête d'augmenter. C'est quand même relativement élevé. 2,12. On va mettre le paquet pour améliorer une relation avec Baden. Faut vraiment que ça change. Bon là, pour l'instant, on est bloqué. Et je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs, quelqu'un a dû nous bannir ou quelque chose comme ça. Là, nous... Là, Hollande. On va devenir Cordial avec eux. Cordial, c'est encore loin. Après, il reste friendly. Et après, c'est la sphère. Oh oui, supporte... The business. Ça coûte un peu d'argent, mais... J'en ai de l'argent, il n'y a pas de souci. Oui, le military access de l'Egypte, pourquoi pas. Ah, ils sont en guerre avec la Hollande, ok. Ok. Alors, c'était quelle technologie qui me manquait pour la décision sur la famille Krupp ? Ah non, il me faut 500 d'Industrie, alors ça, ça va être peut-être un peu dur. Et il me faut le Steel Steamer. Steel Steamer, j'en suis loin, c'est pareil. Je sais d'y aller, mais ça me prend un peu de temps. Alors, Baden, c'est reparti pour Baden. Je ne sais pas jusqu'à quand on est bloqué. C'est ça qui m'enlouit. Ah non, c'est parce qu'on est en trêve. Ok, je me disais, c'est bizarre, quelqu'un a dû nous bannir ou quelque chose comme ça. C'est juste qu'on est en trêve. Je ne sais pas combien de temps ça dure, la trêve, en fait. On verra ça. Je ne sais pas comment... Ah, voilà, ici. La trêve, jusqu'en 65. Encore 3 ans, ça va être un peu long. D'ici là, il faut qu'on se trouve quelque chose. J'irais bien faire la guerre, quelque part, en Afrique. On a un certain manque de cibles, à part l'Egypte, mais bon. Je pense qu'il y a déjà la Hollande qui essaye de prendre Suez. C'est pour ça qu'ils doivent y aller, à mon avis. Je pourrais attaquer l'Ethiopie. Ça ne m'intéresse pas spécialement, il faut bien l'avouer. Ok, donc nous voilà, friendly. Je vais considérer le temps. Je vais faire un peu plus d'argent. Là, je ne suis quand même pas terrible. Ça me paraît bien. Ouais, faire la guerre à la France. Est-ce que c'est une possibilité ? Je ne sais pas. C'est quand même une grosse nation. Ça m'inquiète un peu de m'attaquer à la France, j'avoue. Je ne sais pas ce que ça peut donner. Surtout que là, c'est vraiment pour leur piquer du territoire. Donc il va nous falloir un bon score de guerre. 97 000 hommes maintenant dans la mobilisation. Donc de ce point de vue-là, c'est vrai qu'on est vraiment pas mal. Merde, je n'ai pas le passage sur Wunterberg. Pourtant, c'est nos alliés. Alors, nouvelle science. Je ne peux pas aller chercher le steel steamer. C'est trop tôt. Il faut que j'attende 1880. D'accord. Bon, ben, je vais me lancer... Je vais me lancer dans l'industrie. Je vais continuer avec le supply limit plus 25% et toutes les inventions qui lui sont attachées. Il me faut aussi le passage sur la Bavière. Ok, maintenant, je peux ramener cette troupe-là ici. Qu'est-ce que je vais faire ? Donc là, j'ai grosso modo... Il me faut un ingénieur, tiens, par exemple. Ingénieur, ingénieur, ici. Et après, je vais... Encore une crise. Ah non, on se rend encore en Grèce. C'est pas possible, ça. Je vais encore soutenir les Ottomans, mais je sens qu'ils vont se faire bouffer. Puisque là, l'Autriche va les soutenir. La militancy et la consciousness, là, sont en hausse. C'est pas forcément très bon. Je sais pas comment... Comment faire pour empêcher ça. J'ai Pandemic Influenza depuis tout à l'heure, là. C'est hyper lourd. C'est ça qui fait que ça monte, entre autres. Ah, l'Espagne est de l'autre côté, pour une fois. Ouh, l'Autriche s'est fait virer. Alors, c'est pour ça que, ici, il n'y a plus de sphère. C'est bien ce qui me semblait. Les puissances secondaires ne peuvent pas avoir de sphère, à mon avis. Donc, c'est tout bénef pour nous. On va très vite récupérer Baden. Bon, mais c'était pas le problème. Le problème, c'est que j'ai 8 points de diplomatie. Donc, il faut que j'en dépense un peu. Du coup, j'aimerais bien m'allier avec l'Espagne, en fait. Plutôt que les Ottomans, là. Oui, en plus, j'aime bien améliorer mes relations avec les Royaumes-Unis. Donc, là, je pense que... La Grèce a encore bouffé un petit peu les Ottomans, j'imagine. Ouais, tout à fait. Mais quand est-ce que les Ottomans ne réagissent pas, là ? Je me revoilà en déficit, c'est un peu chiant, là. Je suis toujours en train de perdre un petit peu d'argent. C'est quand même pénible. Ok, donc, je vais continuer sur l'industrie pour l'instant. J'ai peut-être un petit peu de commerce, quand même. Je vais faire la Taxe Efficiency, parce que j'ai vraiment un petit problème d'argent. Je suis limite, j'aimerais bien baisser mes taxes, mais je ne peux pas, parce que... je suis toujours à peu près à zéro, quoi. Euh, oui. Non, je vais prendre ça. Je ne sais pas ce que c'est que cette histoire de pandémie et de fluenza, là, c'est une maladie, mais... Du coup, je ne sais pas combien de temps ça dure, en fait. Alors, l'Espagne. L'Espagne qui monte, hein. Ils sont sixième, mine de rien. Crise, ils avaient recruté. Et du coup, c'est les Ottomans qui risquent de sortir du classement. Ça, c'est pas drôle, parce que ça veut dire qu'ils vont être remplacés par l'Autriche, j'imagine. Ah non, l'Autriche est remontée. L'Autriche est remontée... Je ne comprends plus rien, là. Ils étaient ressortis tout à l'heure, je n'ai pas rêvé, quoi. La Bavière, les deux Siciles... Ce qui m'inquiète, c'est la Bavière, quoi. Il ne faudrait pas qu'ils gagnent la huitième place, parce qu'ils sortiraient de ma sphère. Et s'ils sortent de ma sphère, c'est... Je serais obligé de les conquérir, grosso modo, pour pouvoir unifier l'Allemagne. J'espère que ça n'arrivera pas. Donc là, je vais pouvoir intégrer la Hollande dans ma sphère. Ah non, on est seulement... Cordial, seulement. Qui c'est qui se bat pour nous descendre, là ? Je crois que c'est l'Espagne. C'est l'Espagne qui essaye de nous piquer la Hollande. Et là, je perds vraiment beaucoup d'argent, maintenant. Je vais prendre le prestige, un peu. Voilà, le petit bonus de taxe, quand même bien agréable. Du coup, je vais pouvoir baisser les impôts sur les pauvres. J'ai peur que ce soit un peu ça qui plombe notre militancy, aussi. Ah, on n'a plus l'influenza. Ça, c'est une bonne nouvelle. Comme ça, on est reparti dans le négatif sur la consciousness. Ça, c'est... plutôt sympa. Je vais pouvoir recruter des troupes. Je vois qu'on est remonté à 92. Alors, on est... Il va falloir qu'on se mette bien avec Baden, parce qu'on va bientôt pouvoir y aller. Et la trêve est bientôt finie. On est bien avec la Bavière. Quand est-ce que l'Autriche est remonté comme ça ? Je ne sais pas. Je suis persuadé qu'ils étaient sortis du truc, du classement. On verra. Je pense qu'ils vont ressortir vite fait. On va tout faire pour, en tout cas. Je vais faire 20 unités militaires. Ça suffira. Grosso modo, on va partir sur 2 ingénieurs, 4 batteries, 1 éclaireur, enfin, 2 éclaireurs, 2 cuirassés, et sinon, on va faire 6 gardes et 4 infanteries classiques. Par contre, là, je suis sûr d'en avoir fait une en Afrique. Ouais, c'est là. Voilà. 20 troupes, ça me mettra 86 sur 85. Alors, on met à fait, les clairs, ils sont en train de se faire. Je vais continuer sur l'industrie. Enfin, amical avec la Hollande. Donc, je suis presque à 2% de clairs. Pareil, j'arrête 2% de clairs, ça suffira. C'est comme les... comme le clergé. la militancy continue à augmenter. Ça semble irrémédiable, cette hausse. Je n'arrive pas à l'enrayer. Ok, un petit boost de prestige au passage. On va prendre les moins 50 de relations avec l'Afghanistan. à l'arrivée, on s'en fout un peu. Il n'est pas question de faire la guerre à l'Afghanistan. Bien sûr. Bon, par contre, il est question de faire la guerre à la France. Ça, il faudrait. pour ça, j'aimerais bien renforcer mes armées au maximum. Enfin, être au niveau technologique maximum. Il faudrait aussi que mon armée régulière soit à son maximum. Ou très près de son maximum, en tout cas. Je vais refaire une série de 10-12 unités. Donc ici, l'éclair, c'est bon. Ok, c'est parti. Alors, vite fait, je repars sur 14 unités militaires. Donc, un ingénieur, je vais faire un cuirassé, un hussard, deux canons, quatre gardes, et on va dire trois. Ouais, ça ira comme ça. 12, ça ira. Ça me mettra, grosso modo, ça me mettra même exactement 98. On va faire une expédition, bien sûr, on va participer à la course vers la source du Nil. Et si on gagne, il y a énormément, davantage à en tirer. Donc, on va croiser les doigts. la Nouvelle-Zélande, la Nouvelle-Zélande, la Nouvelle-Zélande, la Hollande, les Pays-Bas, ont gagné une grosse partie de l'Egypte, Du coup, ils vont pouvoir faire Suez, à la rigueur. Donc, mon armée, elle est en route. On va du coup, se rapprocher un peu de la France. Alors, c'est pas le même adversaire. Technologiquement, je pense qu'ils vont être très près de nous. Ils vont surtout avoir beaucoup plus de troupes que l'Autriche. Putain, c'est quoi ? C'est des Républicains, ça ? Ça fait mal, ils sont nombreux. Heureusement, j'ai maintenu mes troupes au maximum. Alors là, j'ai perdu, évidemment. Là, je vais arrêter, je vais le mettre en résolution automatique, pareil ici. Merde, c'était pas prévu, ça, c'est le merdier. Donc là, je vais gagner, je pense. Ici, je vais mettre en résolution automatique pour qu'il fasse le ménage. J'ai vu que j'avais perdu une bataille, mais je sais pas trop où. Allez, ça, c'est les troupes que j'étais en train de faire qui vont apparaître n'importe où. Et du coup, elles vont toutes mourir une par une. Super. Ça va être serré, je vais aller les aider quand même. Ok, c'est bon. Autriche, on profite pour nous déclarer la guerre. C'est pas un drame. En plus, là, c'est une guerre de défense. Peut-être que mes alliés vont me rejoindre. Je vais laisser passer un jour. Alors, les Ottomans, Mède. Wunderberg, Mède. La Bavière, Mède. Et le Danemark, Mède. Donc, quand c'est une guerre de défense, c'est quand même plus pratique. Il y a beaucoup plus de gens qui nous aident. Bon, mais le fait est que, pour l'instant, j'ai du ménage à faire dans mon pays. Du coup, c'est pas forcément le moment. On va surveiller ça. Je crois que je vais arrêter la vidéo ici, avant de continuer. On a encore l'Angleterre contre nous. J'espère qu'on pourra rajouter un War Goal. et que là, à la rigueur, j'aimerais bien lui prendre une région. Ça lui apprendra à me déclarer la guerre, comme ça. Bon, on fait pas trop que je traîne la frontière, là. Je vais plutôt les envoyer résoudre le problème, là-bas. Ok, donc, pour ce qui est de l'armée, je suis au maximum partout, donc ça, déjà, l'Autriche ne peut pas être plus forte que nous. Je vais prendre la technologie pour les renforts des troupes. Je vais prendre cette décision. Je ne sais plus tout à fait ce que c'est. Moins 5% de Supply Consumption, plus 10% d'Organisation, plus 5% d'Organisation. Oh oui, c'est très bon tout ça. Et un peu de Prestige à la rigueur. En plus, un petit bonus. Ça, c'était très bon à prendre. Ça arrive pile poil au bon moment. Là, ça va être un peu serré, peut-être. Donc là, j'ai gagné, j'ai gagné. Ok, je gagne partout. Là, on va quand même attendre que les troupes se renforcent. D'ailleurs, ça va peut-être être dur. Non, on va continuer à faire le ménage. Pour l'instant, pas trop d'armées autrichiennes. J'attends pour mobiliser, j'attends vraiment d'avoir éliminé tous les rebelles pour pas qu'ils me gênent pendant la mobilisation. Là, ils ont pris une province, évidemment. Là, le flotrich est super rapide pour prendre mes provinces. J'ai pas de... J'ai pas de fort. Alors, évidemment, c'est pas l'idéal pour ce qui est de défendre mes provinces. Donc là, c'est bon. Là, ça va vite devenir bon. Cette région-là, elle est pas mal nettoyée. Alors, la Bavière, elle a 33 000 hommes. Elle a même plus que ça. Je pense qu'elle va pouvoir s'occuper de cette armée-là. Le Danemark, pour l'instant, on ne les voit pas trop, mais bon, il devrait venir, j'espère. Et par contre, les Ottomans, du coup, ils vont occuper l'armée autrichienne. C'est plutôt pas mal. Parce que là, j'avoue, moi, je suis un peu occupé. Il faut bien l'avouer. Ok, bon. Je vais arrêter la vidéo ici. Et donc, prochain épisode, nouvelle guerre contre l'Autriche. et peut-être que je pourrais ajouter un Wargoal assez rapidement. On verra ça. Je suis en guerre contre eux. Je vais améliorer mes relations avec Baden. Je suis en guerre contre eux aussi. Ouais, d'accord. Les Ottomans, on est déjà au maximum. Mes alliés, on est déjà pas mal. Ok, comme ça, on sera à 200. Allez, je vous laisse. Je vous donne rendez-vous demain, à la même heure, pour la suite de ce let's play. et cette deuxième guerre contre l'Autriche. J'ai une autre chose. J'ai une autre chose. Sous-titrage ST' 501